Bonjour à tous. On va commencer le premier débat qui, comme thème du colonialisme français, à la nécessité de décolonisation de la République, qui va être animé par Olivier Vecourt-Grand-Maison, qui est historien, politologue, auteur de nombreux ouvrages sur la colonisation, et en particulier le dernier ouvrage qui s'appelle « Les années mortelles » sur les représentations depuis bien longtemps des musulmans sur la base. C'est une représentation qui théorise justement l'inégalité des races, entre guillemets, bien sûr, et qui a été le support des crimes de la colonisation. Donc, juste pour introduction du débat, avant de passer la parole à Olivier, on a vu toutes ces mobilisations aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, des mobilisations qui sont loin d'être terminées, et qui ont posé directement la question du lien entre la violence policière, contre les communautés noires et les minorités, et le passé esclavagiste de l'histoire des Etats-Unis. En France, même chose. Après les mobilisations très importantes autour d'Adama Traoré, il s'est développé une dynamique importante qui pointe effectivement les liens entre le racisme et les violences policières, qui touchent les héritiers, en fait, des anciennes colonies, et colonisées en priorité. Donc, maintenant, ça touche aussi tous les mouvements sociaux, bien sûr, pas les jeunes et les parents, c'est du tout. Mais cette violence policière est clairement liée à l'histoire coloniale de la France. Donc, quand les revendications se sont exprimées dans ces manifestations, contre un racisme d'Etat bien ancré dans l'histoire de la France, évidemment, les hurlements de la classe politique ont dénié cette situation, et d'autre part, Macron est allé jusqu'à, bien sûr, répondre à ces mobilisations, en disant que ça a alimenté le communautarisme et le séparatisme. Donc, c'est de ça qu'on va discuter ce matin, avec l'intervention de Mathieu. Je note la parole. Merci pour l'invitation. Je vais partir effectivement de ce qui s'est passé à la suite de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, qui était, sur le fond, totalement imprédictible, comme d'ailleurs la plupart des événements significatifs. Ce qui était imprédictible, c'est d'une part le fait que ce mouvement de conversation contre les violences racistes de la police se généralise d'une part aux États-Unis, s'internationalise de façon extrêmement importante, en France, mais pas seulement. Ce qui était aussi imprédictible, et que nous étions un certain nombre à attendre, parce qu'on avait le « nous » étant un « nous », non pas un « nous » de politesse, un « nous » collectif, nous étions un certain nombre à attendre cela, et nous avions pris des initiatives antérieures, mais qui, faute de mouvements politiques significatifs, n'avaient pas débouchés sur des débats relativement à propos du niveau national, la remise en cause des grands romans nationaux, et en particulier en France, la question de la décolonisation des espaces publics, de la décolonisation de la République, de la décolonisation des arts, et évidemment, qui s'est en partie cristallisé sur la question des statuts, des noms des rues, qu'on peut considérer, a priori, comme relativement marginales, j'ai tendance à considérer que c'est exactement l'inverse, eu égard à ce qui a été dit, effectivement, c'est-à-dire à la violence des réactions qui ont suscité un certain nombre d'initiatives et un certain type de débat. On touche là à des piliers absolument essentiels du temple national républicain, et c'est également pour ça que les réactions sont très violentes, parce que ça remet en cause une mythologie nationale républicaine, des mythologies partisanes, ça remet en cause des mythologies personnelles, en tout cas cristallisées et incarnées par ces héros des rendements nationaux qui sont en fait les bourreaux, non pas seulement parfois des peuples colonisés, mais aussi qui ont été des ennemis mortels de la République, et il est tout à fait singulier que cette République les honore. Je vais prendre juste un exemple. Le général Bugeot de sinistre mémoire, qui a joué un rôle absolument essentiel dans ce qu'il est convenu d'appeler la pacification de l'Algérie, qui n'est pas simplement celui qui a mis l'Algérie à feu et à sang, c'est celui qui en février 1848 est missionné pour écraser l'insurrection de février 1848, il échoue, et il n'est pas simplement l'un des grands théoriciens et praticiens des guerres coloniales, il est aussi l'un des grands théoriciens et praticiens de la guerre contre-révolutionnaire en milieu urbain, il est beaucoup moins connu pour cela, mais il a publié un texte très important qui s'appelle « De la guerre des rues et des maisons », dont l'objectif est, tirant l'émission des insurrections de février et juin 1848, de tenter de sanctuariser la capitale en l'organisant de façon différente, de façon à éviter que l'émeute, comme il l'écrit, ne se transforme en une insurrection de tentative révolutionnaire. Que celui-ci ait une statue équestre à Pétueux, le nom d'un boulevard à Paris et une statue le nom de Louvre, du point de vue des passés prépublicains, est absolument scandaleux. Je ne vais pas revenir sur la question de la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, les réactions que cela a suscitées sont, en fait, très classiques, c'est l'imputation du scandale, non pas à ceux qui dénoncent le scandale, à ceux qui dénoncent le scandale, justement, mais pas au fait qu'est scandaleux que la République est intégrée dans son droit en main nationale ce type de personnage. Par ailleurs, ces mobilisations ont fait ressurgir et bouleverser, comme jamais antérieurement, en tout cas, un certain nombre d'agendas, à la fois médiatiques, politiques et partisans, puisque, là aussi, nous étions un certain nombre à attendre cela. On a vu, y compris sur des grandes chaînes de télévision et de radio, débattre, enfin débattre, politiqués plus souvent, hélas, de la question du racisme de l'État, de la question de l'intersectionnalité, de la question de la décolonisation de la République, autant de thèmes qui, jusqu'à présent, étaient relativement confidentiels et n'avaient pas réussi à faire tomber un certain nombre d'obstacles à la fois médiatiques et politiques. Combien de temps ça va être gré ? Je l'ignore. Je ne suis pas particulièrement optimiste sur ce point, mais si je ne suis pas convaincu que ce soit une question d'optimisme, de pessimisme, mais bien plutôt de réalisme, l'égard au calendrier et à ce qui est à l'agenda politique de la rentrée, peu importe. Ce que je voudrais aborder là, ici, c'est, pour prendre la plus juste mesure des enjeux autour du slogan et du modeur d'écolisation de la République, d'écolisation de l'espace public, etc., etc., il faut en revenir à ce qui s'est passé antérieurement, ce que j'ai appelé dans un ouvrage l'impérialisation de la République. C'est en quoi la République, les républiques, la 3e, la 4e et la 5e, ont été très profondément affectées par la construction de l'Empire entre 1885, date de la Conférence de Berlin, début de la course à l'Afrique, et 1913. Souvent, y compris dans de très belles institutions académiques françaises, députées les plus prestigieuses, les plus prestigieuses, elles le sont, on reste à savoir si elles méritent de l'être, c'est un autre débat. La question de la construction républicaine, la question de la construction de l'Empire sont totalement dissociées. J'ai des collègues, historiens et politistes, qui, par exemple, peuvent écrire des livres sur la 3e République, où la question coloniale occupe quelques pages, vite traitées, parce qu'au fond, la chose est considérée comme relativement marginale. Ce qui est tout à fait singulier dans la mesure où, dès les débuts de la 3e République, la question de la construction de l'Empire est posée pour au moins deux raisons fondamentales. La première de ces raisons, c'est bien connue, c'est la défaite des coupes françaises devant les armées poussiennes et le traumatisme politique nationale, territoriale, géographique, consécutive à leur population du territoire national. La seconde, c'est la commune de Paris. Et on oublie trop souvent que les fondateurs de la 3e République, pour les fondateurs de la 3e République, la sociale, comme on disait autrefois avec AS majuscule, je ne vais pas ici dire ce que ça représente, n'est pas un spectre évadécent et lointain, c'est un spectre qui leur mord la nuque. et qui leur a mordu la nuque et à plusieurs reprises que les hommes de la 3e République, parmi un certain nombre de fondateurs entre eux, ont connu, excusez-vous peu, la révolution de février 1848, la révolution de juin 1848, le coup d'État, trois régimes politiques différents, la 2e République, le 2e Empire, la 3e, deux guerres civiles, la commune de Paris. Et ça fait beaucoup. Et ils sont effectivement, ces Républicains, et de la très grande majorité d'entre eux, obsédés par la question sociale. Et pour un certain nombre d'entre eux, la question coloniale va être pensée comme un moyen de travailler, possiblement, à la résolution de la question sociale. Ça surgit très vite dans un texte important, mais trop peu connu, de Ernest Renan. Je vous passe les détails, nous sommes en 1871, donc il écrit ce texte, alors que les ruines de la commune de Paris sont encore, et Renan écrit ceci, je trahis très légèrement la lettre, mais pas du tout l'esprit, Renan explique ceci, toute nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Conséquence, effectivement, une grande partie des Républicains, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, qui craignent la socialité comme la peste, vont effectivement se lancer dans la construction impériale, avec un double objectif, restaurer la France comme grande puissance européenne, parce que grande puissance mondiale et parce que grande puissance coloniale, et tenter de résoudre, pour partir de la question sociale, par la question coloniale, par l'exportation, cette fois-ci volontaire, des classes pauvres et dangereuses dans les colonies, et notamment dans les colonies de peuplement. Un autre, parce que le distingué de cette affaire, il est devenu une icône républicaine, ce qui est devenu assurément, il est pour mieux, effectivement, évolué dans le sens de la plus d'autre dans l'autre, mais icône républicaine, qui est aussi, mais c'est un très grand classique à l'époque, un très grand partisan de la colonisation, Victor Hugo, qui, lors d'un banquier républicain pour célébrer l'abolition de l'esclavage, tient un discours absolument hugolien, avec toute la verve qu'on lui connaît, sur la nécessité qu'il faut, pour la France entre autres, mais pour la France d'abord principalement, envahir l'Afrique, où ses terres de la personne et transformer, je cite encore, les prolétaires, en propriétaires. Évidemment, ce changement-là, il n'est pas intensé par Victor Hugo et par ce système d'orientation sur le changement social, ce qu'ils attendent de ces changements sociaux, c'est évidemment un changement politique. La pacification, par ce biais-là, des classes pauvres et dangereuses. Cette construction impériale, elle va affecter toutes les institutions de la France d'un république et à peu près toutes les disciplines de l'époque, dans les champs académiques et scientifiques. C'est vrai du droit, j'y reviendrai, avec le surgissement d'un droit colonial proliférant, comme droit d'exception, dont on verra qu'il continue aujourd'hui de produire des effets positifs au centre du droit positif, c'est-à-dire du centre du droit qui s'applique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les effets de ce droit positif sont positifs, je ne le sens évidemment pas, mais un certain nombre de dispositions d'exception aujourd'hui encore en rigueur, qui ne sont pas d'ailleurs plus perçues comme dispositions d'exception, ont des origines coloniales. Affecter toute une série de disciplines, l'histoire, la géographie, la psychologie ethnique, proliférante, et là aussi dont les effets vont être très importants sur le long terme. Juste pour signaler la chose, psychologie, dans la grande école, c'est l'école Tâgé, on va trouver jusqu'à, nous sommes en 1952, dictionnaire de psychologie et pathologie publiée aux presses universitaires de France, c'est-à-dire la maison d'édition qui est supposée incarner le net plus ultra de la recherche académique française, publie un dictionnaire dans lequel écrivent un certain nombre de spécialistes de la psychologie ethnique articles noirs où on retrouve les grands thèmes relatifs à la psychologie pathologique du noir présentés, nous sommes en 1952-53, comme ayant un certain nombre de traits psychologiques caractéristiques d'un grand enfant. en 1952-1953, OMS, Organisation mondiale de la santé, agence officielle de l'ONU, publie un rapport, qui est un rapport qui fait 120 pages, c'est pas un petit panfait, écrit sur un point de table à la valide par un obscur, grand spécialiste de la psychologie ethnique, le titre de ce texte, validé par OMS, psychologie et psychopathologie du noir, rédigé par un certain John Carotters, qui mobilise Piaget, parce qu'en bon scientifique, qui mobilise les dernières avancées de la psychologie, qui mobilise Piaget, grand spécialiste de la psychologie infantile, pour montrer qu'effectivement, il est possible d'établir des liens entre, des similitudes, entre, il ose écrire ceci, du noir et de la psychologie de l'enfant. Et on voit comment, un certain nombre de thèmes relativement anciens, perdurent par la discontinuité argumentative et des textes mobilisés pour faire terminer ce type d'analyse comme étant scientifiquement fondée. Cette impérialisation de la République va affecter l'ensemble des organisations politiques. C'est vrai des républicains, c'est vrai des radicaux socialistes, c'est vrai des socialistes qui se rallient à l'Empire, c'est vrai des socialistes qui se rallient aussi à une conception hiérarchisée du genre humain. En 1925, débat sur la guerre du Hif, Déon Blum prend la parole dans le Saint-Dessin de la France de la République, c'est de la Chambre des députés, et il déclare ceci, pour se différencier de la célèbre formule de Luc... J'ai oublié là-dessus, j'ai oublié là-dessus aussi... de Luc-Philippe. Il dit, nous sommes favorables à ce que les races supérieures colonisent les races intérieures, mais pas par la guerre et pour faire bénéficier ces races intérieures des guerres de la civilisation. Et la chose est reprise, le discours est repris dans le populaire. Donc c'est pas simplement un accord... des accords sur la nécessité, un, de la construction de l'Empire, deux, la nécessité de le défendre, c'est au fond beaucoup plus profond que ça. Les dirigeants du Parti socialiste partagent eux aussi, effectivement, une vision raciale, raciste, de l'humanité, et, d'ailleurs, le propos est contradictoire, plus précisément, une conception hiérarchisée du genre humain. Et pour eux, comme pour beaucoup de leurs contemporains, il va le soin que le noir, le musulman, le jaune ne sont pas des égaux, des blancs, et qu'à ce titre, ils ne peuvent et ne doivent pas bénéficier d'une disposition politique et juridique équivalente à celle des blancs et équivalente à celle des Européens et des Français dans les colonies. D'où la mise en place, effectivement, dans les colonies, d'un régime politique et juridique d'exception qui va déboucher sur un monument du racisme d'État qui est, entre autres, le Code de l'indigénat de 1875 pour la première nation en Algérie, qui va être étendu progressivement à l'ensemble des colonies. À quoi s'ajoutent ? Tout d'une série de dispositions répressives qui sont des dispositions répressives d'exception qui ont été élaborées dans et pour les coloniser. J'y reviendrai. L'interdement administratif, la responsabilité collective et, plus tard, la loi sur l'état d'urgence de 1955. Ce à quoi on assiste progressivement, c'est donc, un, effectivement, vraiment, à ceux qui poussent des cris d'orfraie, en estimant que, dès lors que les institutions républicaines existent, alors, il ne saurait exister ni racisme d'État, ni État raciste, ni discrimination systémique, quand on remunique l'histoire coloniale des trois républiques, la quatrième et la cinquième, on s'aperçoit que la République est parfaitement compatible avec l'avènement d'un racisme d'État et relativement à la troisième république, avec la coexistence d'un État raciste. Et la troisième république a fonctionné comme une sorte d'État janus, État républicain pour ceux qui sont identifiés comme blancs et citoyens, et État raciste pour ceux qui sont identifiés comme des indigènes. Je pourrais ajouter ceci, que la troisième république n'a pas simplement été une république raciale et raciste, qu'elle a été aussi une république sexiste, et pour des raisons qui, là aussi et là encore, sont absolument pas patrimales, parce que le même qui va théoriser l'infériorité physique d'une aide, célèbre anthropologue physique de la troisième république, à ce point reconnu par la troisième république il y a encore aujourd'hui une vue dans sa camarre du son qui portait son nom, Broca, qui invente la phrenologie, qui se livre à des analyses comparatives du cubage des crânes entre statistiques entre le cubage des crânes des noirs et des hommes blancs, et qui arrive à cette conclusion qui importe, selon lui et selon ses contemporains, une réponse enfin scientifique à cette question pendant de plus fort longtemps, pourquoi les noirs sont inférieurs aux blancs ? La réponse, elle se trouve dans le cubage différentiel des crânes des hommes noirs et des hommes blancs. La réponse scientifique est là donnée et elle va être acceptée comme telle. Quand Broca écrit cela, il est convaincu d'avoir fait une découverte essentielle et ceux qui le lisent et prennent connaissance de ses textes sont également convaincus de prendre connaissance du nec plus ultra de l'anthropologie physique française. Ce n'est pas d'ailleurs Broca et nous. Broca, l'immunité 2 continue ses recherches et se livra à des analyses comparatives de craniologie entre les crânes des hommes et des femmes. Et il apporte enfin une réponse scientifique à laquelle savoir pourquoi les femmes sont inférieures aux hommes. Évidemment, parce que l'occupage de leur crâne est inférieur à celui des hommes, comme chacun le sait et comme chacun aurait dû, pas dû l'oublier. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'éléments secondaires et marginaux, il s'agit d'éléments qui ont très profondément affecté et les conceptions et les représentations et donc aussi les pratiques. À preuve, le Fonds populaire, certes, a été fort soucieux du sort des travailleurs blancs, des travailleurs blancs en métropole, des travailleurs blancs dans les colonies. Je rappelle qu'il n'a pas changé d'un liotin la condition des indigènes des colonies. Sujets français, ils étaient avant 1936, c'est-à-dire privés de droits et libertés démocratiques et alimentaires et assujettés à des dispositions d'exceptions discriminatoires et racistes. Sujets français, ils l'ont été après. De même, la condition des femmes n'a pas été changée d'un liotin par le Front populaire. Ce passé colonial, il n'est pas un passé passé, c'est un passé présent. C'est un passé présent à travers une série de dispositions juridiques. Notamment, j'ai mentionné la question de l'interneum administratif, pensé par ceux qui le conçoivent, les juristes de l'époque comme une disposition d'exception et ils ne s'en cachent pas. Ceux à quoi on assiste, c'est ce que j'ai appelé avec d'autres, un processus d'extension de banalisation des dispositions d'exception. Pour rendre compte de ceci, plus une disposition d'exception est employée, plus elle se banalise, plus elle est progressement arrachée à la situation d'exception qui au départ l'a légitimée, plus elle peut être employée et plus elle peut être employée, moins elle apparaît comme une disposition d'exception. Et plus, évidemment, elle peut être appliquée à d'autres catégories que celles pour lesquelles elle avait été initialement consciente. L'interneum administratif répond exactement à ce cheval-là. Il a d'abord été conçu pour les indigènes, comme on disait à l'époque, je le dis entre guillemets parce que le terme est péjoratif et qu'il a l'expression de toute une série de représentations et qu'il a pour objectif de signifier à l'autre que justement identifier et qualifier comme indigène il n'est pas insamblable, que n'étant pas insamblable il n'est pas inégal, que n'étant pas inégal il ne doit pas jouir des mains de droits et de libertés et qu'il ne doit même pas jouir d'ailleurs d'un certain nombre de civilités élémentaires. Ça peut paraître en détail si on n'est pas en tout. Le tutoiement des indigènes dans les colonies est une prescription sociale extrêmement stricte. Vous voyez un indigène dans les colonies c'est comme être un impair au regard de la langue coloniale parce que c'est troublé d'un point de vue langagier et symbolique et politique l'ordre colonial en accordant plus d'importance qu'il ne faut en apporter aux indigènes. Bref, l'internement administratif a connu ce processus d'extension et d'analysation avec son implantation en métropole 1938 dans le cadre d'une loi sur les étrangers indésirables l'internement administratif est désormais applicable aux étrangers réputés indésirables sur le territoire français. Celui qui importe en métropole l'internement administratif n'est autre que Albert Sarrault plusieurs fois ministre des colonies plusieurs fois ministre de l'intérieur et qui pour évidemment pour les raisons professionnelles est parfaitement au courant de la législation d'extension en vigueur dans l'autonomie. 1900, c'est l'internement administratif qui va faire en sorte que ceux qui sont de l'autre côté des Pyrénées qui fument l'avancée des troupes du général franco qui traversent les Pyrénées sont arrivés en France et contrairement à la grande mythologie nationale de la France terre d'accueil sauf à mes usées complètement du terme n'ont pas été accueillis en France. Ils ont été placés dans des camps d'internement dont la première application des étrangers indésirables s'est faite là. Un an plus tard 1939 Pacte Germano-Sovietti le glorieux parti communiste apporte son soutien à ce pacte c'est une antiphrase pour ceux qui éventuellement le prendront au feu de la lettre le parti communiste est interdit et pour la première fois l'internement administratif est effectivement appliqué non pas seulement à des étrangers entre guillemets indésirables mais à des nationaux considérés comme des ennemis intérieurs. Je passe sur la perte de Vichy l'internement administratif va continuer à être appliqué massivement pendant les guerres d'Algérie et chacun sait qu'aujourd'hui les étrangers en situation de la vraie lumière les mal nommés clandessa et les mal nommés sans papier tombent sous le coup d'un interdement administratif alors qu'a été en partie modifié mais qui ne défernait que l'application quotidienne est réitérée de ces affaires. La responsabilité collective est moins connue sans doute parce qu'elle est moins appliquée mais elle n'est pas moins inquiétante du point de vue de ce que ça signifie du point de vue des principes démocratiques et du point de vue d'un certain nombre de principes de droit. La responsabilité collective là aussi a été massivement appliquée dans les colonies et que globalement il s'agit de faire en sorte de pouvoir frapper des ethnies des villages des droits collectivement si l'auteur ou les auteurs d'un crime ou d'un délit n'ont pu être identifiés auquel cas c'est le village d'ethnies ou le droit le plus proche du lieu où le crime a été connu qui est collectivement frappé. Cela contrevient un principe absolument essentiel du droit état moderne qui est évidemment le principe de la responsabilité de la peine. Seul quelqu'un ou quelqu'un qui a copié un crime et un élu pour lequel des preuves probantes circonstanciées et précises sont réunies peut et doit être condamnées. Cela porte atteinte à ce principe-là. Là aussi et là encore l'insencialité collective a connu un principe d'extension ou d'analisation 1970 par un peu marqué déçu d'un certain loi anticasseur ministre de l'Intérieur René Cléven c'est le plus grand chien dans le monde sauf que lui aussi il a été ministre des îles premières il connaît très bien le droit colonial et pour la première fois il introduit dans le droit positif français l'attention de la responsabilité collective qui a ressurgi lors de la xème ça va être 25ème ou 26ème loi sur la sécurité intérieure lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy par la grâce de Eric Ciotti grand juriste s'il en est mais on ne va pas lui faire reproche d'être un parité motard avant d'avoir été élu mais qui dans sa naïveté après avoir introduit un amendement à l'Assemblée Nationale introduisant la responsabilité collective pour les vendre à un journaliste qui s'inquiétait de la chose et qui lui dit sans doute en espérant une négation à la question lui dit mais monsieur le député n'est pas le principe de la responsabilité collective et Eric Ciotti ne voyant pas du tout où est le problème répond mais oui bien sûr c'est le principe de la responsabilité collective qui fait qu'aujourd'hui en France il est possible effectivement de condamner quelqu'un auquel tu n'ont non pas pour ce qu'il a fait mais pour sa seule et unique appartenance à une bande qui soit s'apprête à commettre des actes violents soit à commettre des actes violents là aussi là encore principe d'extension banalisation la loi sur l'état d'urgence 1955 il n'y a pas besoin d'être un historien un juriste de haut de volée pour comprendre que cette loi est votée en pleine terre d'Algérie et dans un contexte qui est évidemment un contexte d'exception c'est ce qui légitime la loi sur l'état de l'urgence de 1955 et qui permet effectivement de suspendre les droits et libertés sur toute ou partie du territoire d'assigner la résidence etc. là aussi là encore très classique processus d'extension de banalisation la première application de la loi de 1955 sur l'état d'urgence et c'est évidemment pas du tout un hasard a été expérimenté en Nouvelle-Calédonie le gouvernement Laurent Fabius lors des événements ce qu'on appelle les événements de Nouvelle-Calédonie et là aussi et là encore importation sur le territoire national novembre 2005 pour la première fois en France métropolitaine la loi sur l'état d'urgence a effectivement été appliquée à Paris et dans la région parisienne et faut-il le rappeler bien au-delà des émeutes puisque la loi sur l'état d'urgence de 1955 a été appliquée jusqu'au début janvier 2006 alors même qu'il n'y avait certainement eu aucun trouble dans l'étude dite banlieue et là aussi il est encore ça crée ce que les juristes et les politistes appellent à justifier d'ailleurs un précédent début parce que ça veut dire désormais que si des événements identiques surgissaient n'importe que le gouvernement pourra justifier l'application de la loi sur l'état de juin de 1955 par le précédent de novembre 2005 violence violence policière je sais qu'il va y avoir un thème que le sujet va être traité violence policière mais violence raciste là aussi et là encore on assiste à des phénomènes d'exportation de techniques répressives parfois des techniques militaires en métropole je vais commencer par une proposition qui va apparaître éventuellement coutale mais je vais la justifier immédiatement là aussi contrairement au tenant d'une certaine mythologie nationale républicaine qui est fort bien partagée le massacre dans les colonies n'est pas l'exception mais la règle dès lors que dans les colonies les indigènes les colonisés se sont soulevés ou ont protesté de façon un peu entre guillemets véhément pas forcément seulement contre l'ordre colonial mais contre un certain nombre de dispositions que les autorités coloniales et ou métropolitaines ont jugé que ces mouvements pouvaient déboucher sur des crises substantielles la réponse a été le massacre pas simplement lors de la conquête de l'Algerie ou des autres territoires entre 1885 et 1913 mais pour assurer le maintien de l'ordre dans les colonies 1871 en Kabylie massacre coloniaux lors de la conquête etc. rappelez ceci parce que là aussi il y a encore un certain nombre de mes collègues historiens et politistes produisent encore des chronologies oublieuses partielles et partiales répétées d'ailleurs dans les écoles et dans les universités le 8 mai 1945 comme chacun sait c'est la date de la fin de la guerre seconde guerre mondiale et bien sûr la France est en paix dans le monde et en Europe en particulier ça va de soi oui sauf que non pas du tout parce que le 8 mai 1945 comme chacun dont vous le doivent savoir c'est les massacres de Sétif Egelma excusez-le peu du 8 mai 1945 jusqu'au début de l'été 1945 entre 35 et 41 morts pour établir l'ordre dans l'Algérie coloniale le tout sous la direction d'un gouvernement du Nord national auquel participe un ministre communiste très grand résistant Charles Dillon entre le 8 mai 1945 et le 19 mars 1962 fin de l'officiel de la guerre d'Algérie la France n'a pas cessé de massacrer et d'être en guerre sur l'un ou l'autre des points de l'Empire massacre de Sétif Egelma massacre de Madagascar entre 70 et 80 000 morts 1947 début de la guerre d'Algérie guerre d'Algérie avec ce que ça signifie des dispositions d'exception à la fois sur le plan juridique et de pratique d'exception torture, disparition forcée déplacement forcé des populations constitutives de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité le bilan de ces affaires c'est entre le 8 mai 1945 et le 19 mars 1962 1 million de morts c'est plus que la totalité du nombre de victimes françaises militaires résistants ici au cours de la seconde guerre mondiale et sans doute j'en oublie parce que cette guerre a été très longtemps oubliée la guerre menée au Cameroun avant la fin des indépendances et après l'indépendance du Cameroun un certain nombre de ces violences de ces dispositifs policiers et militaires ont là aussi et là encore été apportés en un campement ou globalement les indigènes des colonies ce qu'on appelle les français musulmans d'Algérie après 1945 ont toujours été soumis à des violences d'exception pardon des proportions variables mais significatifs 14 juillet 1953 manifestation parfaitement passée à Paris pour célébrer la réunion française partie de cette manifestation à 52 militants nationalistes 3, 4, 6, 7 morts je ne me rappelle pas après des tirs de la police qui ont été parfaitement ciblés nomination de Maurice Papon préfète police de Paris après que celui-ci ait été je ne me rappelle plus l'expression exacte fonctionnaire en mission extraordinaire à Constantine pendant la guerre d'Algérie et pour le remercier de ses bonnes dévoyées au service c'est-à-dire avoir servi la France pour établir enfin pour préserver la souveraineté française dans l'Algérie et fait préfet de police de Paris sous la 4ème et maintenu en place par le général de Gaulle et le Premier ministre après le changement de la 5ème lorsque Papon arrive à Paris il n'arrive pas tout seul il arrive avec ses équipes en tout cas un certain nombre de l'homme avec lequel il a travaillé en Algérie et il importe en métropole un certain nombre de techniques de la guerre contre-révolutionnaire massivement appliquées évidemment en Algérie et dont le modèle est encore aujourd'hui évidemment la bataille d'Algérie ce qui veut dire qu'il importe en métropole la torture les exécutions sommaires la disparition forcée et il rédige de sa blanche main une note qui reprend des dispositions appliquées pendant le guerre d'Algérie dans laquelle il écrit les commandos de choc du FLN s'ils sont pris en flagrant crime doivent être exécutés autrement dit en cas de flagrant crime pas de prisonnier c'est lui c'est sur son initiative mais avec l'aval parce que quand on connait le fonctionnement de la 5ème République et quand on connait le fonctionnement de la 7ème République en période de crise extrêmement grave c'est lui qui propose le couvre-feu raciste qui va déboucher sur les manifestations du 17 octobre rappel que ce couvre-feu qui impose au seul français musulman d'Algérie présent à Paris dans la région parisienne qu'il est opposable car eux seuls c'est lui qui propose ce couvre-feu qui est validé par son supérieur hiérarchique de l'Intérieur par le Premier ministre et sans doute point tellement validé évidemment par le général Le Gaulle qu'il ne s'occupe pas de la tendance parce qu'évidemment il a des choses importantes à faire mais là c'est très important il s'agit donc bien d'un couvre-feu de type raciste et discriminatoire qui va déboucher sur le plus grand massacre de civils à la suite d'une manifestation pacifique puisque j'imagine que la chose est relativement connue c'est pas une répression les massacres consécutifs au rassemblement du 17 octobre 1961 qui étaient des rassemblements absolument pacifiques capés par FLN ont fait entre 200 et 300 morts exécution sommaire disparition forcée noyale etc etc relativement violence policière là aussi et là encore je n'emploie pas l'expression immigré de la deuxième ou de la troisième génération parce qu'elle est pour moi une contradiction dans les termes d'une part et d'autre part parce qu'elle essaie de renvoyer ceux qui sont pourtant nés sur le territoire français constamment à leurs origines étrangères ce qui est de mon point de vue constitutif au fond de ces représentations qui font déshérité de l'immigration coloniale et post-coloniale et bien sûr de leurs parents au fond constitutif de représentations qui font constamment de cela au fond des intrus c'est des hommes et des femmes qui sont dans la nation mais qui au fond ne sont jamais considérés comme étant deux et qui à ce titre peuvent être légitimement donnés quoi de français soumis effectivement soit à des dispositions d'exception soit à des pratiques exceptionnelles les contrôles aux faciès etc. et évidemment aussi l'ensemble des violences policières très particulières infligées donc aux héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale en particulier dans les quartiers populaires avant que là aussi et là encore processus d'extension banalisation avant que ces violences policières d'un type singulier et spécifique ne soient étendues désormais à toutes celles et à tous ceux qui même entre guillemets ou pas blancs n'étant identifiés comme tel peuvent être effectivement soumis à de tel procédé donc tout ceci pour dire qu'effectivement la troisième la quatrième la cinquième république ont été parfaitement compatibles avec l'existence de racisme de racisme d'état de dispositions d'exception de dispositions discriminatoires de discrimination systémique je finirai juste sur ce point la chose n'est pas du tout nouvelle contrairement à là où il y a encore ce que dit certains 1953 une sociologue du CDRS André Michel publie ce qui est sans doute la première étude très substantielle extrêmement documentée sur la situation des nord-africains dans l'immédiat d'après la seconde guerre mondiale alors même que ces nord-africains puisqu'ils ne sont plus indigènes ont été désormais faits citoyens français et elle constate elle n'emploie pas le terme de discrimination systémique parce que le terme n'a pas encore été forgé mais les réalités existent et elle constate effectivement que les discriminations qui frappent les travailleurs nord-africains qui sont du tout blanc et français sont massifs premier dernier embauché premier licencié en classique mais qui existait déjà pendant l'entrée de guerre et qui se poursuit après salaire évidemment inférieur travail sous-qualifié discrimination donc dans les salaires et dans l'emploi discrimination au logement discrimination dans l'accès à un certain nombre de soins d'où d'ailleurs l'existence déjà à l'époque confirmée parce que c'est passé avec le Covid d'une surmortalité et surmorbidité dans les milieux nord-africains en particulier pour toute une série de maladies dites des pauvres notamment la tuberculose et celui qui préface l'ouvrage de Vendré Michel est un conseiller d'état Pierre Larocque qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la sécurité sociale et qui dans la préface qu'il écrit note ceci qu'effectivement effectivement les discriminations qui frappent cela sont note-t-il partout et donc ni la 4ème ni la 5ème n'ont évidemment modifié de façon substantielle la situation telle que nous la connaissons et au fond il n'y a strictement rien d'étonnant à ce que aujourd'hui les discriminations systémiques frappent celles et ceux qui sont effectivement les émotifs de l'immigration coloniale et post-coloniale je vous remercie